et bien revoici une vidéo consacrée à la m5 stack core je voulais vous montrer aujourd'hui deux choses la première c'est un utilitaire qui s'appelle hershell qu'on va voir tout de suite et dans la seconde partie nous verrons comment lire et écrire des fichiers sur la mémoire de la m5 stack ça peut être utile pour plein de choses là je vous ferai un exemple c'est peut-être pas ce qu'il ya de plus utile si vous faites que les choses chez vous mais je voulais m'amuser à écrire un fichier qui contenait les informations de connexion à mon réseau wifi comme nous le verrons dans les prochaines vidéos mais je vais simplement ça pourrait servir à plein d'autres choses dès que vous aurez besoin d'écrire je ne sais pas des logs des relevés de température de position de gps que sais-je donc ce sera utile donc tout d'abord je vais vous montrer l'outil hershell je vous mettrai bien sûr le lien comme d'habitude dans la description c'est un projet disponible si vous voulez les sources sur sur github mais pour l'installer c'est vraiment très très simple vous allez voir la documentation est quand même assez explicite là dessus il suffit de faire un pipe install du module hershell et vous aurez à disposition cet outil alors quel est le rôle de cet outil et bien c'est d'aller un petit peu plus loin que ce que fait mu faut savoir qu'aujourd'hui mu avec les esp 32 et en particulier avec la m5 stack vous avez donc accès au repel donc super on peut faire un peu de développement interactif et puis faire son code en même temps mais la partie accès aux fichiers on voit les fichiers on peut en copier certains mais on n'a pas accès à toute la navigation notamment à l'accès au répertoire on peut pas les naviguer dedans donc là je voulais montrer un utilitaire qui marche avec plein d'autres cartes qui sont quand même souvent donc sous micro python on peut les utiliser avec hershell et c'est quand même très pratique donc moi bien entendu je l'ai installé vous pouvez l'installer rapidement comme je vous l'ai montré là je voulais donc vous montrer ces petites utilitaires qui est donc hershell à partir de là donc c'est un shell dans le shell bien sûr un shell un peu spécifique avec des commandes qui vont si je vous les montre avec la commande help vous permettre de manipuler ce qui va être en lien avec votre carte les points intéressants pour pour moi dans cette vidéo par exemple ce sera de vous montrer comment on vérifie les fichiers présents éventuellement comment on regarde le contenu de certains fichiers ou même en copie la première opération puisque là par défaut j'ai juste lancé hershell ça va être de se connecter à la carte alors pour se connecter il ya bien sûr la commande connecte le mode indiqué moi j'utilise le mode serial et j'utilise une machine sous linux où l'accès à ma carte se fait par un slash dev slash tt y usb 0 suffit de vérifier le port de communication utilisé en port série sur votre votre os un port comme sous windows il ya des aussi des slash devs sous sous os x ce sera le même genre de port que vous trouverez par exemple si vous utilisez l'environnement arduino pour vous connecter à la carte donc on se connecte à partir de là donc il bien sûr il identifie la carte il se trouve que là tout n'est pas réglé sur la m5 stack ça marche un peu on va dire par effet de bord donc il pense que c'est la paille board paille board je vous conseille d'aller regarder qui était une des premières cartes il est une nouvelle version sortie par les créateurs de le créateur de micro python une fois que je suis connecté je vais pouvoir accéder par exemple au système de fichiers dans le cas de la m5 stack le l'accès aux fichiers ce sera la zone qui s'appelle slash flash et vous voyez que j'ai un certain nombre de répertoires donc apps blocs img et res ressources vous pouvez regarder ce qu'il ya à l'intérieur si je regarde par exemple le répertoire img qui contient bien entendu une série d'images qui sont en fait utilisés dans certaines applications données en exemple avec la m5 stack vous pouvez aussi placer vos ressources là l'autre chose que vous notez c'est la présence de fichiers à la racine ce sont les fichiers qui sont exécutés par défaut en fait donc s'il ya quelque chose dans le main si vous voyez ma carte par exemple là elle est elle est noire simplement parce que le le même ne contient que le texte lcd lcd clear si je ne dis pas de bêtises voilà donc avec avec hershell vous allez pouvoir faire un certain nombre de manipulations fichiers vous avez quand même accès en fait là je sais mon répertoire temporaire vous voyez par exemple j'ai fait des essais comme l'autre jour avec le le figé python qui représente le petit programme qui qui envoie sur la console le tuple représentant les les coordonnées du gyroscope je l'avais mis là et puis vous pouvez effectuer par exemple une copie la copie du fichier donc là qui en local sur ma machine à chaque fois que vous vous adressez à flash hershell fait donc la traduction vous voulez parler à la m5 stack si je vérifie bien entendu je me retrouve avec gyro gyro qui sera dorénavant accessible dans la liste des des programmes sur la m5 stack donc voilà pour la manipulation je vais vous montrer pour se déconnecter quand vous avez fait le connect il faut faire un contrôle b qui vous sort de de hershell et si je retourne dans mu je vais vous montrer maintenant la partie accès aux fichiers donc moi ce que je voulais effectuer c'était donc stocker les informations de mon de mon ssid et le mot de passe pour mon point d'accès wifi je vais vous le faire en repel et puis on le notera au fur et à mesure donc l'idée c'est d'avoir par exemple un objet qui représente ma config ma configuration je vais utiliser en fait le formalisme qui correspond à json vous allez voir après pourquoi c'est utile ça permet par exemple de dire j'aurai un champ qui va s'appeler ssid moi j'y mettrai ma valeur mais vous plus tard pour les prochaines vidéos vous y mettrai bien sur le vôtre et puis un deuxième qui conviendra le mot de passe voilà donc j'ai cet objet on peut le vérifier dans le ripple il est bien créé la deuxième chose ça va être d'aller écrire le contenu de ce de cet objet qui est donc un formalisme json il y a une librairie qui existe en micropython et qui est incluse dans la m5 stack qui est la librairie le module ujson qui doit vouloir dire je pense micro json bien sûr et micro json si vous regardez vous propose des opérations de load et de dump donc load sera pour charger depuis en fait une chaîne ce qui va correspondre à une chaîne à plat mettant à plat le contenu de ce qui est un objet de json et vous retournera bien sûr l'objet de json dans notre cas on va vouloir utiliser dump qui va prendre comme premier paramètre l'objet que vous voulez d'une paix et le deuxième paramètre ce sera le fichier dans lequel vous allez le mettre donc par exemple si je fais comme ça rapidement on fera un petit programme pour résumer ça je vous le mettrai sur le github après mais si je veux ouvrir un fichier donc classique rappelez vous ce que je viens de vous dire il s'agit de flash on spécifie donc le nom du fichier c'est donc ma config wifi dans un fichier qui va présenter le json et tout comme en python on va dire classique sur ordinateur on spécifie le mode w pour dire qu'on va écrire write partir de là j'ai donc un descripteur de fichiers que je vais pouvoir utiliser avec micro json je vais lui demander de faire le dump de mon objet config que nous avons défini et en lisant de l'écrir dans le fichier comme là je l'ai fait un peu à la main dans le programme on pourra utiliser un with mais on n'oublie pas de clore le fichier donc là j'ai normalement tout ce qu'il me faut je vous propose d'aller vérifier avec hershell je le relance je connecte et déconnecte parce que je ne peux pas avoir bien sûr deux programmes qui accèdent à la même ressource simultanément ou en tout cas je ne sais pas le faire si vous savez le faire je suis intéressé mais je ne pense pas que soit possible et si je vérifie vous voyez que j'ai bien un fichier wifi json qui est apparu on va peut-être pouvoir vérifier éventuellement aussi son contenu avec la commande 4 et vous voyez que bien le contenu tel que je l'ai spécifié donc si j'essaie de vous résumer ça je vous le mettrai bien sûr dans dans l'editob que je mettrai en description le repositorie qui sera à votre disposition on aura donc un programme qui permettra de décrire ce que vous souhaitez sur dans la mémoire sur le chip du w on aura donc un exemple qui vous permettra d'écrire ce que vous souhaitez dans la mémoire du m5 stack de la même façon si je souhaite par exemple lire on va faire un nouveau programme si je souhaite lire et décoder bien sûr avec micro json nous allons pouvoir c'est peut-être pas nécessaire c'est par réflexe d'initialisation si on fait par un programme on va profiter du oui on va dire qu'on va aller chercher notre fichier config voilà et puis on va lui demander de récupérer dans notre objet config grâce au json on va lui demander de charger le contenu je le lis en même temps voilà et puis par acquis de conscience mais dans l'application après vous l'utiliserez on va lui demander d'afficher sur la sortie standard le contenu de ce fichier donc comme vous le voyez ici hop il m'affiche bien le contenu des fichiers donc voilà rien de bien sorcier donc j'espère que cette petite vidéo vous aura montré je pense que hershell c'est quelque chose qui vous sera utile par la suite dès qu'on va commencer à vouloir échanger des fichiers des soit quand on va vouloir accéder à certaines ressources réseaux qui auront besoin de certificats ou des choses comme ça on aura besoin d'utiliser ce genre de petites astuces avec l'outil hershell pour déposer les certificats des trucs de ce genre voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile n'hésitez pas à commenter un petit like si vous le souhaitez et toutes vos questions sont les bienvenues à très bientôt Sous-titrage ST' 501 et grandidir